Le message que j'aimerais partager ce matin, il est vraiment basique. Il s'agit d'aimer Dieu. Paul pouvait dire, je ne cesse de vous répéter les mêmes choses, car cela vous est salutaire. Car cela vous est salutaire. L'art de l'enseignement, c'est aussi l'art de répéter les mêmes choses. Combien nous avons besoin parfois de revenir à la source, de revenir aussi à ce qui est essentiel. Et l'essentiel, pour vous et moi ce matin, c'est d'aimer Dieu. En premier, avant tout et par-dessus tout, c'est d'aimer Dieu. Et nous allons faire quelques lectures et j'aimerais vous lancer un défi ce matin. A chaque fois que je vais citer une référence, cherchez-la. Cherchez-la. On va en citer pas mal. Mais cherchez, dans quel but souligner ? Le Deutéronome 6, verset 5 « Tu aimeras, dira le Seigneur, tu aimeras l'éternel ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Amen. » C'est le premier commandement. Je parle en termes de valeur. Ce n'est peut-être pas, dans le Deutéronome, le premier cité. Mais en termes de valeur, Jésus va d'ailleurs le dire dans le Nouveau Testament. C'est le premier commandement et le plus grand. C'est ce qui va tout conditionner. « Tu aimeras l'éternel ton Dieu. » Ici, Dieu, il donne comme commandement principal de l'aimer. De l'aimer. Simplement, j'aimerais faire un constat avec vous. Pardon. Quand on parle de commandement, en général, on a cette appréciation de ce qu'on est forcé à faire, ce qu'on doit faire. Ce qu'on doit faire. Mais la question est celle-ci. Est-ce qu'on peut se forcer à aimer ? Oui ou non ? Non. Si l'amour est forcé, l'amour n'est pas amour. Mais si nous aimons, nous ne nous forçons pas. Vous êtes d'accord ? Il n'y a aucun effort à faire pour aimer. L'amour entraîne des efforts. Mais l'amour n'est pas conditionné par des efforts. L'amour, c'est ce qui vient du cœur. C'est ce qui émane de soi. Nous aimons ou nous n'aimons pas. Quand nous aimons une personne, nous ne nous forçons pas à l'aimer. Mon frère, ma sœur, ne te force pas à aimer quelqu'un ce matin. L'amour vient du cœur. Alors pourquoi le Seigneur, il parle ici du commandement ? J'aimerais rappeler ce matin l'essence du commandement, de ce qu'on appelle la loi. La loi n'est pas en réalité précepte sur précepte, règle sur règle, absolument pas. Quand le Seigneur donne la loi à Israël, il ne leur donne pas des règles à suivre. Mais il leur montre le cœur qu'un enfant de Dieu doit avoir. La révélation de la loi, c'est la révélation de ce que Dieu est. C'est la révélation de la perfection de Christ. Et c'est la révélation également, et l'enseignement, de la perfection de celui qui est né de Dieu. Si nous sommes nés de Dieu, nous aimons Dieu. Et nous ne nous forçons pas à le faire. Si nous ne sommes pas nés de Dieu, nous ne pouvons pas aimer Dieu. Vous allez me dire, frère, mais moi j'aime le Seigneur. Oh, je pense que nous croyons tous aimer Dieu. Ce matin, si je demandais à n'importe qui, est-ce que tu aimes Dieu ? Je crois que tous nous dirions oui, sans exception. J'aimerais même aller plus loin. Si on sort dans la rue et qu'on demande à quelqu'un est-ce que tu aimes Dieu, il vous dira oui. Il vous dira oui. Peut-être qu'il vous dira non dans des circonstances particulières, mais sinon d'une manière générale, on dira oui. Oui, bien sûr qu'on aime Dieu. Nous croyons tous aimer Dieu. Mais ce que j'aimerais voir avec vous dans la parole de Dieu ce matin, c'est que aimer Dieu contient des critères. Il y a des témoins de l'amour de Dieu en nous. Et ces témoins prouvent. C'est un peu comme quand on emmène une voiture au contrôle technique. Vous savez ? Pour nous, la voiture, ça va, ça roule. Mais quand on emmène au contrôle technique, la machine, le professionnel nous disent « Eh bien non, ça, ça ne va pas, ça, ça ne va pas, ça ne va pas. » Mais pourtant, elle roule. Oui, mais ça, ça ne va pas, ça ne va pas. Et vous allez voir que dans quelques temps, ça ne roulera plus. Eh bien, si nous passons notre vie au contrôle technique de la parole de Dieu, je crois qu'il faut toujours le faire. Et notre amour pour Dieu, je le dis avec ce ton parce que nous allons voir ce matin à quel point nous aimons Dieu. Si nous le passons au contrôle technique de la parole de Dieu, qu'est-ce qui en ressort ? J'aimerais voir avec vous trois points de contrôle. On va le dire comme ça. Trois points de contrôle. Le gouvernement en a institué plusieurs. On ne va en voir que trois ce matin. De l'amour de Dieu. La parole nous montre ses critères. Le premier est celui-ci. « Si nous aimons Dieu, nous aimons la parole de Dieu. » Alléluia. « Si nous aimons Dieu, nous aimons la parole de Dieu. » Alors, on va faire quelques lectures ensemble. Toujours dans l'éterronome, si vous avez gardé votre Bible ouverte. On revient à ce déterronome 6, verset 5. « Tu aimeras l'éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Et le verset 6, qui est juste après, nous dit « Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. » L'amour de Dieu est directement lié à l'amour des commandements. C'est-à-dire l'amour de la parole. Deutéronome 11, verset 1. Deutéronome 11, verset 1. On ne va pas aller trop loin. Cette même pensée revient. « Tu aimeras l'éternel ton Dieu et tu observeras tous ses préceptes, ses lois, ses ordonnances et ses commandements. » « Tu aimeras l'éternel ton Dieu. » On vient de le dire. On ne peut pas se forcer à aimer. Donc, est-ce que Dieu établit que si vraiment nous aimons, si cet amour vient de notre cœur, alors il va aller de soi que nous observerons ses commandements. sa parole. Aimer Dieu, c'est aimer sa parole. Est-ce que nous aimons la parole de Dieu ? Est-ce que nous aimons les commandements ? Est-ce que nous aimons tout ce que Dieu nous dit car la parole est une, le commandement est un. désobéir à un seul trait de la loi, c'est désobéir à toute la loi. Ne pas respecter un seul trait des Écritures, c'est prendre toutes les Écritures, écraser et jeter à la poubelle. L'Évangile de Jean, chapitre 14, verset 21. Et nous allons rester dans ce chapitre 14 de l'Évangile de Jean pendant quelques secondes. Voilà ce que Jésus va déclarer. « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. » Alléluia ! Nous disons aimer Jésus, et bien Jésus dit que celui qui m'aime, c'est celui qui a mes commandements et qui les garde. Verset 23. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. » Verset 24. « Celui qui ne m'aime pas, ne garde point mes paroles. » « Celui qui ne m'aime pas, ne garde point mes paroles. » Alors c'est très simple. Mes frères et mes sœurs, comment pouvons-nous dire aimer Dieu si nous n'aimons pas la parole de Dieu ? Comment pouvons-nous dire aimer Dieu si nous n'avons pas ce contact, cette intimité avec sa parole ? Dieu va dire à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dites-le jour et nuit. Comment Josué pouvait-il, parce que jour et nuit c'est tout le temps, on est d'accord. Comment pouvait-il passer tout le temps finalement avec la parole de Dieu ? S'il y avait quelques moments de la journée où peut-être il lisait ou il relisait, s'il y avait quelques moments où il passait dans l'intimité avec Dieu, quand tu entres dans ta chambre, ferme ta porte, quand tu pries Dieu, entre dans ta chambre, ferme ta porte, nous sommes d'accord qu'il avait aussi des activités Josué, il avait aussi de grandes responsabilités, c'était quand même, après le départ de Moïse, c'était quand même le leader du peuple. Donc tous les jours, il y avait à faire, nous sommes d'accord. Mais le Seigneur est en train de lui dire, tout en faisant ce que tu fais, médite la parole jour et nuit. s'il n'aimait pas la parole, comment pouvait-il passer tout son temps avec cette parole ? Mes frères et mes sœurs, combien de temps occupe la parole de Dieu dans notre vie si nous disons l'aimer ? Si nous disons aimer Dieu, quelle est la place de la parole de Dieu dans notre vie ? Car celui qui aime Dieu, c'est celui qui aime sa parole. 1 Jean, chapitre 5, verset 3. 1 Jean 5, 3. 1ère épître de Jean, chapitre 5, verset 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. Alléluia ! Je réfléchissais à cela et je me disais, Seigneur, si, parfois les commandements sont pénibles. Parfois. Ben oui, si quelqu'un vous a fait du mal, parfois pardonner, ça peut être pénible. Parfois dire que le Seigneur te bénisse, ça peut être pénible. Ça peut être pénible. Parler à quelqu'un qui ne nous parle pas, ça peut être pénible. Ça peut être pénible. Mais c'est un grand principe, frères et sœurs. Si le commandement est pénible pour nous, ça signifie qu'on a encore du chemin à faire dans l'amour. Et qu'on a encore du chemin à faire quant à l'amour de Dieu et quant à l'amour de ses commandements. Et ce matin, si nous avons du chemin à faire, faisons-le. Faisons-le. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. Alléluia. Aimer la parole, c'est haïr le péché. Car la parole de Dieu et le péché sont deux extrêmes. Dans le psalmiste, le psaume 119, qui est un hymne à la parole, le verset 11, nous le connaissons tous, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Comment ne pas pécher ? C'est serrer la parole. Si j'abandonne la parole, donc je vais vers le péché. Vous voyez, ce sont deux extrêmes. Et si j'aime la parole de Dieu, je vais obligatoirement haïr le péché. Je vais obligatoirement repousser le péché quand je veux m'attacher à la parole de Dieu. Aimer la parole, c'est la garder. Nous en avons lu quelques fois ces pensées dans les textes que nous venons de partager. Jésus va dire à l'ange d'une église dans l'Apocalypse, chapitre 3, verset 8, je crois que c'est à l'église de Philadelphie, « Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Alléluia ! Tu as peu de puissance. Et ce qu'il y a de beau, c'est que pour toutes les autres églises, les six autres églises, le Seigneur va parfois souligner leurs exploits de grande qualité, de grande qualité. À une église, il va dire, « Mais tu as tout. » Tu as tout. À une autre église, eh bien, il va dire, « Tu as quand même discerné les faux prophètes. » Et une autre église va dire ceci, il va souligner de belles qualités pour cette église. Il ne va pas souligner de grandes qualités et il va même leur dire, « Tu as peu de puissance. » Tu as peu de puissance. Parfois, on cherche la puissance, on cherche la puissance, on cherche la puissance. Mais Jésus ne dit pas ici, « Tu as peu de puissance » comme un blâme. Jésus va dire, « Au contraire. » « Tu as peu de puissance. » C'est un fait. Mais tu as gardé ma parole. Tu as gardé ma parole. Et parce que tu as gardé ma parole, je mets devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Alléluia ! La puissance, c'est bien. Il faut. Mais avant la puissance, il faut garder la parole de Dieu. Il faut l'aimer. Il faut l'aimer. Aimer la parole, c'est être fort. 1 Jean 2,14 Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement, je vous ai écrit, jeune Jean, parce que vous êtes fort. Et pourquoi vous êtes fort ? Que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Alléluia ! Comment ont-ils pu l'être fort au point de vaincre le malin ? Et chers amis, nous savons que nous ne pouvons pas vaincre le malin comme ça. Nous savons que nous ne pouvons pas vaincre l'ennemi de nos âmes et bien avec nos propres armes à nous, avec notre force de caractère, ni avec notre savoir. Nous ne pouvons pas vaincre le malin à partir d'une habileté humaine. Comment pouvons-nous vaincre le malin ? Vous êtes fort et la parole de Dieu demeure en vous. Alléluia ! Vous pouvez être des jeunes gens, mais tout en étant jeunes, vous êtes fort parce que la parole de Dieu demeure en vous. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ? En se dirigeant d'après ta parole. La parole de Dieu comme base, comme centre, va conditionner finalement tout le reste. Et si nous aimons la parole de Dieu, nous aimons la première valeur à aimer. Jésus est la parole faite chère. Aimer Jésus, c'est aimer la parole. Et quand nous aimons cette parole, cela nous amène au deuxième critère. aimer son prochain. Aimer Dieu, cet aimer son prochain. Marc 12, 30, vous pouvez le chercher ensemble. Marc 12, verset 30. N'ayez pas peur de souligner, de relever les versets, de les relire chez vous, d'y revenir. Parce que je le répète, aussi simple que cela puisse paraître, que nous partageons ce matin est quand même précieux parce que c'est la base. La base. Marc 12, verset 30. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second, il est parlé du second commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Alléluia. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. Aimer Dieu, aimer son prochain. dans Matthieu chapitre 22, verset 37. Matthieu 22, verset 37. Matthieu 22, 37. Jésus lui répondit Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement et voici le second qui lui est semblable. Voici le second qui lui est semblable, c'est-à-dire à valeur égale. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Et Jésus rajoute comme pour enfoncer le clou, ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Alléluia. C'est-à-dire que celui qui a parfaitement accompli ces deux commandements a parfaitement accompli toute la loi. Toute la loi. 1 Jean chapitre 4 verset 20. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, 1 Jean 80, c'est un menteur car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ? Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Amen. Il y a là quelque chose d'inestimable. D'inestimable. nous sommes dans cette fin d'année où c'est le moment parfois des cadeaux et pour les personnes qu'on estime le plus des cadeaux où on va peut-être le plus investir, alors beaucoup d'argent sont dépensés et dépensés, pardon, beaucoup d'argent et dépensés, mais il y a là quelque chose d'inestimable pour le Seigneur. D'inestimable. Si on aime Dieu, on aime notre frère, on aime notre sœur et si on n'aime pas notre frère, si on n'aime pas notre sœur, c'est qu'on n'aime pas Dieu. Tout simplement, autrement dit, Dieu regarde à mon cœur et s'il ne voit pas dans mon cœur l'amour pour mon frère et pour ma sœur que je vois, il ne considéra même pas l'amour que je dis avoir pour lui parce qu'il n'existe pas. Il n'existe pas. Je peux faire les plus belles choses. Je peux faire les plus grandes choses. Je peux avoir les plus belles tâches dans l'Église. Je peux être vu et honoré de tous. Mais si je n'ai pas l'amour pour mon frère ou pour ma sœur, je n'ai aucun amour pour le Seigneur. Aucun. Aucun. Et voyez-vous, Jésus le dit et il va amener en lumière ce qui était pour Israël un commandement, un ordre. Il va l'amener en lumière en disant c'est très simple. Les Juifs, vous, vous connaissez toute la loi par cœur. Mais il n'y a pas besoin de connaître toute la loi par cœur. Il y a deux commandements qui sont de valeur égale. Aimer Dieu et aimer son prochain. Si vous faites cela, vous honorez toute la loi. C'est normal. Si on aime notre prochain, on ne va pas lui voler, c'est pas vrai ? Donc tu ne voleras point. Si on aime notre prochain, on ne va pas le tuer. Tu ne tueras point. Si on aime notre prochain, on ne va pas porter de faux témoignages contre lui. Tu ne porteras point un faux témoignage. Si on aime notre prochain, on ne convoit de point, pas vrai ? On ne convoitera point. L'âne est le bœuf de ton prochain. Tous, tous les commandements se résument dans ce seul commandement. Tous, tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu aimeras ton prochain. Après, il s'agit d'aimer son prochain comme soi-même. J'aimerais vous dire que le message que l'on partage en réalité est en deux parties. La première partie, c'est aujourd'hui et la seconde partie sera dimanche prochain. Et dimanche prochain, nous allons voir ensemble ce qu'est la perfection et la perfection est intimement liée à l'amour. L'amour, le lien de la perfection. Comment puis-je aimer mon prochain si je ne m'aime pas moi-même ? C'est une parenthèse que je fais. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si je ne m'aime pas moi-même de l'amour de Dieu, je ne peux pas aimer mon prochain. Ce n'est pas possible. Car tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce point, nous le développerons la semaine prochaine. Mais aujourd'hui, nous restons vraiment sur cette pensée aimer Dieu, c'est aimer son prochain. Et aimer son prochain, c'est quoi finalement ? Nous allons le voir dans un instant. Ce n'est pas aimer seulement en parole. Aimer son prochain, ce n'est pas seulement avoir un sentiment d'amour. Et j'aimerais vous dire, eh bien, faites très attention, soyez très, très, très prudents par rapport aux sentiments. Car la vie spirituelle n'est absolument pas sentimentale. Il y a quelqu'un qui a écrit une chanson qui s'appelle « Full Sentimental ». Ça, c'est les sentiments. Et j'aime bien la parole d'un pasteur un jour qui a dit « Attention avec le sentiment parce que le sentiment. » Et souvent, souvent, on avance selon ce que l'on sent. Il y a toute une différence entre ce que l'on sent et ce que Dieu nous dit. Aimer son prochain, c'est premièrement prendre soin de lui. Prendre soin de son prochain. Caïn a dit « Suis-je le gardien de mon frère ? » Parce qu'il l'avait déjà tué. « Suis-je le gardien de mon frère ? » 1 Jean, chapitre 3, versets 17 et 18. Si vous n'avez pas refermé votre Bible, vous êtes toujours dans 1 Jean. 1 Jean, chapitre 3, versets 17 et 18. Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui ? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Alléluia. Je rajoute à cela Jacques, chapitre 2, verset 15. Jacques n'est pas très loin. Quelques lettres avant. Jacques, chapitre 2, verset 15. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez » et que vous ne leur donniez rien de ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il ? A quoi cela sert-il ? Aimer, c'est prendre soin. Alléluia. Comment un homme peut-il dire « J'aime ma femme » s'il n'en prend pas soin ? Comment un père, une mère peuvent-ils dire « J'aime mon enfant » s'il ou elle n'en prend pas soin ? Comment pouvons-nous dire « J'aime mon frère, j'aime ma sœur, j'aime mon prochain » si nous n'en prenons pas soin ? Si nous n'en prenons pas soin ? Que Dieu te bénisse ! Ça nous dit tout le temps ça. Tout le temps. Tout le temps. À un moment donné, il va périmer. Tout le temps. Parfois, on dirait qu'on se débarrasse. Allez, que Dieu te bénisse. On dirait qu'on se débarrasse. Oh, moi j'ai lui donné une bonne parole. On se débarrasse. On se débarrasse. Que Dieu te bénisse. Vous savez, parfois, il m'est difficile, je vous le dis clairement, ceux qui m'ont déjà reçu le savent, parfois il m'est difficile de faire 20 visites dans une semaine. Parce que, très souvent, une visite dure une heure. Vous savez pourquoi ? C'est comme ça, c'est mon cœur. J'aime prendre le temps. J'aime prendre le temps d'écouter le frère, d'écouter la sœur, de parler, de converser, pour voir le fond, pour voir si tout va vraiment bien, pour voir s'il n'y a pas quelque chose dans lequel, eh bien, nous pourrions aider. Parce que j'aurais mal de dire, j'ai vu tel frère ou telle sœur et je ne connaissais même pas son besoin. Aimer son frère, sa sœur, c'est s'inquiéter de son frère, de sa sœur. Aimer son frère, sa sœur, ce n'est pas simplement lui dire, Dieu te bénisse, rentre chez toi. Il rentre chez lui, elle rentre chez elle et ils n'ont rien. Ce frère, cette sœur, rentre chez lui, rentre chez elle et il y a des problèmes qui l'attendent. Ce frère, cette sœur, a un problème dans son couple, a un problème avec ses enfants. Il ne sait pas quoi faire mais nous, on a dit, Dieu te bénisse, on ne s'est pas attardé. On n'a pas cherché à savoir plus. Suis-je le gardien de mon frère ? Or, ton frère, ta sœur, est en train de mourir. Et ce frère, cette sœur, est en train de mourir. Ce frère, cette sœur, est peut-être en train d'abandonner le Seigneur. Et il s'en va, elle s'en va avec notre seul que Dieu te bénisse. Il serait temps, frère, sœur, que cet amour, nous le vivions au milieu de nous et que nous prenions soin les uns et les autres. Alléluia. Il y a des moyens qui sont si simples. Tout à l'heure, nous en ferons l'annonce. Nous avons une banque alimentaire et il nous arrive tellement souvent de l'utiliser pour des frères, des sœurs ou des personnes, notre prochain, qui seraient dans un besoin. La vie n'est pas facile et aujourd'hui encore moins qu'hier. Mais quelle gloire lorsque nous aidons notre prochain. Alléluia. Lorsque nous l'aidons non pas seulement avec la bouche mais lorsque nous l'aidons avec nos biens. et quand nous remettons un colis alimentaire à un frère, à une sœur dans une situation dramatique, alors nous pouvons dire que Dieu te bénisse. Alléluia. Parce que ces paroles ont de la valeur maintenant. Quand on a pris du temps avec un frère, une sœur dans le besoin et qu'on a prié pour ce besoin, pour ce problème, on peut dire que Dieu te bénisse parce que ces paroles ont de la valeur. T'en ayant pris connaissance du chaos dans la vie de quelqu'un et qu'on s'est dit frère, sœur, je vais prier jeûner pour toi, je vais me dépenser pour toi, alors on peut dire Dieu te bénisse parce que ces paroles ont de la valeur. Alléluia. Celui qui aime son prochain, il en prend soin. Aimer son prochain, c'est voir le meilleur en lui. Matthieu 5, 43. Vous avez appris qu'il a été dit tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis dans les paroles de Jésus aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Alléluia. Jésus pour qui est-il mort à la croix ? Juste avant de mourir il y avait des hommes qui le maltraitaient, qui l'injuriaient, qui le frappaient, qui le crachaient au visage. Jésus a donné sa vie pour ces hommes-là, pour ces personnes-là avec cette parole « Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. » Pourquoi l'a-t-il fait ? Pourquoi Dieu a-t-il tellement aimé le monde ? Ce monde qui pourtant est contre lui. Tous sont pervertis. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, personne ne l'a cherché. Pourtant, Dieu nous a regardés et Dieu nous a aimés au point de nous donner la rançon. Jésus-Christ, son fils, la question est celle-ci. Pourquoi ? Est-ce que vous y avez déjà réfléchi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que Dieu voit le meilleur en nous. au-delà de la rapine, au-delà du péché, au-delà des extérieurs qui parfois peuvent outrer, au-delà même de l'intérieur qui est souillé. Le Seigneur voit une chose. Adam, Ève, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il voit sa créature. Alléluia ! Il voit ce qu'il a fait et il croit, et je me permets de dire, il croit, en parlant de la foi de Dieu, il croit que ce qui est tombé, que ce qui est mort, que ce qui a été complètement déchiré ce jour de Genèse 3 dans le jardin d'Éden, il croit que cette créature peut ressusciter, que ce qui est perdu peut être retrouvé. Le Fils de l'homme est venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. Pourquoi ? Parce qu'il ne voit pas le Johan pêcheur, il ne voit pas le Johan défectueux, mais il voit sous toutes ces choses qui sont pourtant vraies, il voit le Johan parfait. Alléluia ! Comment vois-tu ton frère, ta sœur ? Comment vois-tu ton prochain ? Pourquoi est-ce que le vigneron va dire au propriétaire « Attends encore une année, on va creuser autour ? » Le jugement devait tomber, cette vigne devait être arrachée, ce plan devait être arraché, mais le vigneron va dire « Eh bien, attends encore une année, attends, patiente ! » Une année ! On va mettre le foin, on va mettre ce qu'il faut. Pourquoi parlait-il ainsi ? Parce que déjà, il voulait voir le fruit. Le fruit, visuellement, il n'était pas là, mais le vigneron le voyait et il disait « Je vais faire ce qu'il faut, il va y avoir le fruit. » Ce que nous attendons, nous allons le récolter. Comment vois-tu ton frère ? Comment vois-tu ta sœur ? Est-ce que tu ne vois que ce qui est apparent ? Ou est-ce que tu vois Jésus ? Car Jésus a donné sa vie pour tous. Dieu veut bénir tous de la même manière, car Dieu aime tant tous. Alléluia ! Voyons-nous la personne telle qu'elle est maintenant ? Voyons-nous le potentiel de Dieu dans cette personne ? Voyons-nous ce que cette personne va devenir ? Moi, je veux voir ce que vous allez devenir. Je veux voir ce que vous allez devenir. C'est pour cela que même pour le méchant, on prie. Alléluia ! Parce que nous voulons voir ce que le méchant va être. « Si ce méchant se convertit, il ne sera plus méchant. » Alléluia ! « Si le frère ou la sœur qui a mal agi se repend, eh bien, le mal ne sera plus sur sa vie. Et nous aurons, eh bien, raison alors d'avoir espéré et d'avoir prié, d'avoir béni au lieu de maudire. Nous aurons eu raison. Ce matin, ne regardons pas seulement à maintenant. J'aimerais dire une chose. « Si Dieu ne regardait qu'à maintenant, il aurait tout fermé, il aurait tout jeté. » Il aurait dit que ça ne s'en fait avec ça. « S'il m'aurait regardé à moi ce matin, il aurait dit que ça ne s'en fait avec ça. » Je serais rejeté. Mais pourquoi est-ce que Dieu patiente à mon égard ? Et la patience de Dieu est notre salut. Pourquoi Dieu patiente à mon égard ? Parce qu'il ne me voit pas là, il voit plus loin. Il voit ce que je vais être. Alléluia ! En Jésus. C'est en Jésus qu'il nous voit. Et nous ne serons comme Jésus qu'à la fin. Alléluia ! L'amour nous fait voir le meilleur. L'amour nous fait attendre le meilleur. Pourquoi est-ce que, cher Marie, restes-tu avec ton épouse ? Même si elle te casse les pieds quelquefois. Parce que tu vois en elle le meilleur. Pourquoi, chère sœur, chère épouse, restes-tu avec ton époux ? Même s'il est grincheux, comme dit l'expression, comme un ours mal léché. Même si du matin au soir, il est en train d'être agacé. Pourquoi tu restes avec lui ? Parce que tu vois le meilleur. Je pense qu'à partir du moment où nous ne voyons plus le meilleur, c'est que nous n'aimons plus. C'est que nous n'aimons plus. S'il y a un moment, on est arrivé à ce point où tout est à jeter, c'est que nous n'aimons plus. Parce qu'il y aura obligatoirement quelque chose, quelqu'un à sauver. Obligatoirement. Et enfin, aimer son prochain, c'est être rassuré quant à la présence de Dieu en nous. 1 Jean 4, verset 7 1 Jean 4, verset 7 Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Alléluia ! Car Dieu est amour. Donc comment pouvons-nous dire nous aimons Dieu ? Comment pouvons-nous dire Dieu vit en moi, ce Dieu qui est amour, si moi je n'aime pas ? Il y a un problème. Ça ne colle pas, vous comprenez ? Toujours dans ce chapitre 4, mais au verset 12, personne n'a jamais vu Dieu. Et là, nous sommes d'accord. Qui a vu Dieu ? Levez la main. Si vous avez vu Dieu, vous ne pouvez pas être là, vous devez être mort. car nul ne peut voir Dieu et vivre. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Amen. Personne n'a jamais vu Dieu, mais si nous nous aimons les uns les autres, c'est la preuve que Dieu est en nous. Alléluia. Aimer Dieu, c'est aimer sa parole. Aimer Dieu, c'est aimer son prochain. Et aimer Dieu, et ça va être notre dernier point de contrôle, si je peux m'exprimer ainsi. On va y passer vite, même s'il y aurait un beau chapitre à partager, mais nous allons ensuite quand même prendre le temps devant Dieu. Aimer Dieu, c'est aimer, l'Église. Ça aimait l'Église. Comment est-ce que je sais si j'aime Dieu vraiment ? Eh bien, parce que j'aime l'Église. J'aimerais vous rappeler premièrement le texte que nous avons déjà lu ce matin en introduction, le psaume 133, verset premier. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Et pourquoi il est doux pour nous d'être là ce matin ? Parce que nous nous aimons. Alléluia. Ce n'est pas agréable d'être avec des gens qu'on n'aime pas. Ce n'est pas agréable. Et parfois, malheureusement, il arrive, eh bien, à des frères et des sœurs de ne plus vouloir venir à l'Église pour ne pas rencontrer des personnes. c'est dommage. Parce que ça peut être une preuve qu'on n'aime plus le Seigneur. Ça peut. Je vous cite le psaume 122, verset premier, que nous connaissons très bien également. « Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. » Alléluia. Pourquoi est-ce qu'on est content ? Parce qu'il y a des gens qu'on aime et des gens qui nous aiment. Alléluia. Pour cela qu'on est content. Et même si on ne m'aime pas, je l'aime quand même. Vous savez pourquoi ? Parce que c'est l'Église de Dieu. Si j'aime Dieu, j'aime l'Église. J'aimerais vous le montrer simplement. On va lire « Cantique des Cantiques ». On ne l'ouvre pas souvent, celui-là. « Cantique des Cantiques » dans le chapitre premier, les versets 7 et 8. Chapitre premier, versets 7 et 8. « Dis-moi, ô toi que mon cœur aime, où tu fais paître tes brebis, où tu les fais reposer à midi. Car pourquoi serais-je comme une égarée près des troupeaux de tes compagnons ? Si tu ne le sais pas, ô la plus belle des femmes, sors sur les traces des brebis et fais paître tes chevraux près des demeures des bergers. Amen. » Cette femme cherche celui qu'elle aime. Vous savez, le Cantique des Cantiques, j'aimerais tout de suite démystifier un peu les choses. On a tendance à regarder ce livre sous un plan spirituel et uniquement spirituel. C'est bien, c'est bien parce que toute écriture est inspirée de Dieu. Il faut le lire d'une manière spirituelle, mais j'aimerais vous dire simplement que c'est un livre d'amour entre un homme et une femme. c'est premièrement et avant tout un livre d'amour. Et ce qui est traduit dans ce livre, c'est vraiment l'amour entre une femme et cet homme, entre cette tsunami et le roi Salomon. et cette tsunami cherche celui qu'elle aime et elle dit au toi que mon cœur aime, dis-moi où tu fais pètre tes brebis. Vous voyez, elle cherche le berger et elle cherche aussi les brebis. Pourquoi serais-je comme une égarée près des troupeaux de tes compagnons ? Il y a d'autres troupeaux, mais il n'y a qu'un seul qui m'intéresse. C'est le troupeau de celui que mon cœur aime. Alléluia ! Plusieurs groupements, mais il n'y a que l'Église du Dieu vivant qui nous intéresse. Il n'y a que l'Église du Dieu vivant que l'on aime. Alléluia ! Pourquoi ? Parce qu'on aime Dieu. Celui qui aime l'Église aime Jésus. Pourquoi ? Parce que l'Église est l'épouse de Christ. Comment on puisse dire que j'aime l'Époux si je n'aime pas l'Épouse ? Moi, je le dis souvent, celui qui a un problème contre ma femme a un problème contre moi. C'est normal. Je ne le dis pas pour moi, mais pour tous les maris, c'est comme ça. Pour tous les maris, c'est comme ça. On ne peut pas, eh bien, regarder à quelqu'un qui n'aime pas sa femme, on ne peut pas le regarder avec, eh bien, toute la considération possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. De la même manière, comment pouvons-nous dire « J'aime Dieu ? » Comment pouvons-nous dire « J'aime Jésus ? » « J'aime l'Époux » si nous n'aimons pas l'Épouse ? » Ce n'est pas possible. Les deux sont un. Alléluia ! Les deux sont un. Le texte des Écritures va plus loin. Il nous est dit non seulement que l'Église, c'est l'Épouse de Christ, mais il nous est dit aussi que l'Église, c'est le corps de Christ. M'y aime, elle est, mais m'y aime seulement sa tête. Rien que sa tête, il y a du reste à moi. Le reste, non. Il y a un problème, on est d'accord. On aime une personne entièrement ou pas du tout ? Pas du tout. On n'aime pas qu'une partie d'une personne. Eh bien, Christ s'identifie volontairement à l'Église. Il en est la tête, l'Église et le corps, de sorte que celui qui n'aime pas l'Église ne peut pas aimer Christ. Et de celui qui n'aime pas Christ ne peut pas aimer l'Église. Ce n'est pas possible. C'est pour cela que les premiers chrétiens, frères et sœurs, n'avaient aucun mal à se retrouver tous les jours ensemble. Alléluia ! Tous les jours, il y avait réunion. Et tous les jours, ils venaient aux réunions. Tous les jours. Nous, parfois, on dirait que trois fois dans la semaine, c'est trop. Frère, quand même, nous l'est occupé. Rappelez-vous avant, il n'y avait pas de voiture. La salle était quand même pleine. Oui ou non ? Les anciens, aidez-moi. Oui ou non ? Oui. La salle était quand même pleine. Il y avait plus de gens à l'intérieur que de voitures sur le parking. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Il y a parfois plus de voitures sur le parking que de gens à l'intérieur. Je n'ai jamais trop compris ça. Avant, on marchait, on faisait des kilomètres parce qu'on voulait aller à l'église. Aujourd'hui, on habite à dix minutes, à cinq minutes. Il y a une église, presque à tous les dix kilomètres, il y a une église. Et on trouve moyen encore de ne pas y aller. Ne voyez jamais cela comme une norme. Ce matin, mon but n'est pas de taxer, de pointer du doigt ou de juger qui que ce soit. Mais nous amenons notre vie, nous amenons notre cœur au contrôle de la parole de Dieu. Et ce matin, je veux laisser le Seigneur juger mon cœur en disant « Seigneur, vois si je suis sur une mauvaise voie et remets-moi sur la voie de l'éternité. » Et que nous dit le Seigneur ? Si nous l'aimons, lui, nous aimons l'église et nous aimons venir à l'église. Qu'est-ce que nous avons mis à la place de l'église ? Eh bien, laissez-moi vous dire que ce que nous avons mis à la place de l'église, nous l'avons mis à la place de Dieu. Parce que Jésus est l'église et l'église, c'est Jésus. Alléluia ! On n'aura jamais raison, jamais raison de dire à un moment donné « Ah ben moi, je ne viens plus à l'église. » Pierre va dire « N'abandonnez pas votre assemblée locale. » Comme c'est déjà la coutume de quelques-uns, « N'abandonnez pas. » Pourquoi ? Parce que celui qui aime Dieu, il aime l'église. Alléluia ! Et nous ne voulons pas concevoir les choses autrement. Nous ne le voulons pas. On aurait pu s'étendre sur ce point, mes frères et mes sœurs. Mais je vais m'arrêter là. Ce message que je viens de vous apporter, je l'ai prêché dans ma première année de ministère. Pas comme ça. Parce qu'entre-temps, il y a eu beaucoup de choses. J'en suis à 13 années. Il y a eu beaucoup de choses. Beaucoup de choses qu'on a vécues. Beaucoup de choses qu'on a connues. Mais, avec les années, j'ai vu que ces valeurs et ces critères n'ont pas changé. Absolument pas. Et au contraire, les événements, les événements, pardon, n'ont fait que confirmer ce que je viens de vous partager. Et je suis sûr que si vous êtes honnête vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis du Seigneur, tout ce que je viens de dire, tout, tout ce que je viens de déclarer n'est que vrai. Que vrai. On n'a pas eu de grandes révélations ce matin. On n'a pas apporté un grand bouleversement. mais on ramène quand même ce qui est essentiel à l'essentiel. Tu aimeras l'éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. N'est donc pas un commandement dans le sens où Dieu nous force à l'aimer. Mais c'est le but à atteindre. Ce but l'ai-je rempli. Nous disons tous aimer le Seigneur. mais finalement, est-ce que nous l'aimons vraiment ? Est-ce que si je prends ces critères et que je les pose sur ma vie, est-ce que le voyant vire au vert ou au rouge ? Est-ce que c'est bon ou est-ce que ce n'est pas bon ? Vous savez, quand on amène une voiture au contrôle technique, quand il y a des points de contrôle où ce n'est pas bon, ça ne veut absolument pas dire qu'il faut jeter la voiture. On est d'accord ? Absolument pas dire. Et il ne s'agit pas pour moi de nous dire ce matin que notre vie, nous pouvons la ranger au placard parce que ce n'est pas bon. Absolument pas. Il faut amener la voiture chez le professionnel. Il faut y effectuer les réparations qu'il faut faire, les réglages qu'il faut faire pour que le ramenant ensuite au contrôle, tout soit bon. Alléluia ! Et que lorsque les réparations sont correctement faites, quelle joie de voir tous les voyants au vert. Quelle joie de voir un contrôle technique OK avec le petit macaroni sur le pare-brise. Quelle joie ! Tout cela pour vous dire que tout est possible parce que nous pouvons ramener notre vie à Jésus. Nous pouvons ramener notre vie au grand professionnel, celui qui répare les cœurs, celui qui restaure les âmes, celui qui peut ramener la juste valeur des choses à leur place. Alors, mes frères et mes sœurs, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je ne peux dire qu'une chose, je suis imparfait dans mon amour pour Dieu. Je suis imparfait dans mon amour pour Dieu. Mais Seigneur, ce matin, tu peux m'amener à cette perfection. Alléluia ! Si nous sommes imparfaits, soyons donc humbles. Si nous n'aimons pas la parole de Dieu comme il le faudrait, alors aimons la parole de Dieu et aimons-la davantage. Si nous n'aimons pas notre prochain comme il le faudrait, alors aimons-le, aimons notre frère, aimons notre sœur, aimons-le, aimons-la davantage. Si nous n'aimons pas l'Église comme il le faudrait. Mes frères et mes sœurs, l'Église et les réunions d'Église sont pour chacun de nous. Alors aimons l'Église comme il le faut. Alléluia ! L'Église parfaite n'existe pas. Je parle ici de notre conception à nous de la perfection. L'Église parfaite n'existe pas. On vous a certainement déjà raconté cette histoire de cet homme qui allait d'Église en Église et qui un jour arrive dans une Église. Alors le pasteur va le voir et il va raconter à ce pasteur sa quête et il va dire vous savez pasteur j'ai déjà visité des dizaines d'Églises et je suis arrivé au milieu de vous ce matin et ce pasteur va lui dire mais pourquoi est-ce que tu cherches pourquoi est-ce que tu visites autant d'Églises et il va dire mais parce que je cherche l'Église parfaite. Et le pasteur va dire mais qu'est-ce que tu dis de mon Église alors ce matin ? Cet homme va dire il me semble avoir trouvé l'Église parfaite. Et le pasteur va lui dire tu as presque raison parce que cette Église était parfaite. Le gars il a dit pourquoi vous y êtes et le pasteur va lui dire parce que maintenant vous y êtes parce que maintenant tu y es. l'Église n'est plus parfaite. Vous comprenez ? Mes frères et mes sœurs tant que je suis là l'Église n'est pas parfaite parce que je suis imparfait. Je suis imparfait mais nous pouvons venir à Jésus en disant Jésus remplis-moi de ton amour. Remplis-moi de ton amour afin que j'aime comme il faut aimer. Alléluia ! La semaine prochaine nous irons droit vers la perfection de l'amour mais ce matin voulons-nous nous approcher du Seigneur afin de laisser l'amour de Dieu remplir notre cœur. Le Saint-Esprit déverse en nous l'amour de Dieu. Laissons le Saint-Esprit nous remplir de cet amour.